Depuis deux mois, la Clinique Francheville a gagné un nouveau hall d'entrée, vaste et éclairée, à la place de l'ancien accès par le boulevard de Vézonne. Il y a de l'espace, on respire quand on rentre là, on n'a plus l'impression d'être dans du vieux bazar. Trois années de travaux et 14 millions d'euros ont été nécessaires pour transformer la Clinique Francheville, qui a gagné 80 nouvelles chambres et 7000 m2 de nouveaux locaux. Autre innovation, plus formelle que pratique, la Clinique se dénomme désormais « Hôpital privé Francheville ». Pas de changement de statut derrière cette appellation, mais la volonté d'afficher la structure comme un outil de service public. On essaie d'avoir un certain nombre de filières d'excellence, la prise en charge des insulines en rhinochronique, la cancérologie, avec des choses tout à fait atypiques, puisque nous sommes les seuls à disposer aujourd'hui de la radiothérapie, de la médecine nucléaire. Ce sont de vraies missions de service public en étant seuls sur un territoire comme celui de la Dordogne. Concernant la radiothérapie, Francheville étoffe son offre de soins avec un troisième accélérateur de particules, qui permettra de réduire les délais d'attente. Cet appareil, à 2 millions d'euros, est utilisé en cancérologie pour détruire les tumeurs. Cette technologie a deux atouts. D'une part améliorer la délivrance de la dose, et d'autre part améliorer le ciblage, être le plus précis possible quand on délivre la radiothérapie. Dans les étages du nouveau bâtiment, les chambres, plus spacieuses, seront facturées entre 70 et 100 euros hors forfait hospitalier. Quant à ces espaces encore inoccupés, ils accueilleront prochainement des spécialistes qui recevaient jusque-là leurs patients en dehors de la clinique. Médecins et malades bénéficieront ici d'une vue imprenable sur Périgueux. Délicer les archives.